Voyons maintenant comment faire pour calculer 26 plus 26 à l'aide des petites dizaines et des petites unités qu'on peut avoir à notre disposition. Pour le premier 26, il y a deux dizaines, six unités, donc une dizaine, deux dizaines et nos six unités ici. Je fais pareil pour le deuxième 26, donc deux dizaines, deux dizaines et six unités. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à compter combien il y a d'unités en tout, combien il y a de dizaines en tout. Alors, ici je vois que j'ai six unités et six unités. Du coup, ça fait douze. Donc ici, douze en tout, c'est-à-dire que j'ai compté donc six plus six et donc ça me donne douze. Mais maintenant, il va falloir que je rajoute les dizaines qui étaient déjà là au départ. Les voilà, il y en a quatre puisque ce sont deux dizaines plus deux dizaines. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à compter combien il y a de dizaines en tout et combien il y a d'unités en tout. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq dizaines et j'ai une, deux unités. Ce qui nous donne finalement, 52. Si ça vous paraît plus simple, vous pouvez aussi représenter donc le nombre avec les dizaines et les unités. Donc ici, le premier 26, ici le deuxième 26. Et vous allez compter d'une autre façon, c'est-à-dire que vous allez dire, donc là j'ai 10, plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10, 40. Et à partir de 40, je vais compter mes unités 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Libre à vous de faire comme ça vous arrange.